bonjour à tous bienvenue sur le direct de révolution permanente dans ce samedi 8 décembre on est aujourd'hui à la place de l'arc de triomphe et nous retrouvons le mouvement des gilets jaunes les gilets jaunes qui se sont rassemblés ici qui ont commencé à se donner rendez vous donc place de l'arc de triomphe comme la semaine dernière on voit sur les images déjà qu'il y a une forte présence policière on nous avait annoncé 8000 forces de police déployées sur paris on nous avait annoncé des chars vous les voyez là qui sont en position juste juste derrière l'arc de triomphe et donc aujourd'hui des gilets jaunes qui sont arrivés dès ce matin tôt le matin pour faire entendre leur voix une fois de plus pour cet acte 4 de la mobilisation des gilets jaunes alors on voit que si les forces de l'ordre en fait ont été ont été fortement déployés et dont on les voit discuter en fait de manière a priori très aimable avec les gilets jaunes les premiers arrivés par ici donc ils tentent sans doute de récupérer quelques informations on a entendu il ya quelques minutes les premiers macrons d'émission qui ont résonné à travers la place et on sent on sent une ambiance de foc calme ce matin alors que le soleil se lève à peine ici sur la place de l'étoile après la semaine très très compliqué pour le gouvernement qui a été obligé d'abord d'annoncer un moratoire sur les taxes du diesel et puis finalement leur suppression qui a refusé de remettre en cause l'ISF et qui pendant toute la semaine aura fait monter la pression pour donner donner un sentiment d'une fracture entre le mouvement des gilets jaunes ceux qui seraient responsables citoyens et puis ceux qui seraient des casseurs alors tout le pari du gouvernement va tenir dans cette journée à savoir s'il réussit à à regagner une partie de l'opinion publique pour le parti de l'ordre ou bien s'il perd encore plus du terrain et que les gilets jaunes arrivent à avancer dans leur dans leur revendication dans le mouvement qui a commencé depuis le 17 novembre alors pour accéder à la place de l'étoile bien sûr il y a eu des fouilles un grand nombre de stations de métro sont fermées aux alentours la ligne 13 est fermée jusqu'à Saint-Lazare la ligne 2 ne dessert que jusqu'à Courcelles la ligne 7 est quasiment complètement fermée et donc voilà ce sont des fouilles quasiment à toutes les rues pour voir s'il n'y aurait pas des masques des masques pour les yeux, des masques pour la respiration ou toute autre chose qui pourrait permettre en fait d'interpeller des manifestants qui sont venus ici pour soutenir les gilets jaunes il a d'ailleurs été annoncé par la préfecture de Paris qu'il y aurait un lieu pour interpeller en masse des gens et procéder à des vérifications d'identité et davantage s'ils en avaient l'envie donc on est sur révolution permanente sur la place de l'arc de triomphe l'arc de triomphe qui a été la cible la semaine dernière d'écriture anti-royaliste d'écriture pour la démission du gouvernement pour la démission du président de la république ce qui est aujourd'hui servi comme prétexte pour augmenter encore plus la mobilisation des forces de l'ordre 89 000 membres des forces de l'ordre qui sont aujourd'hui réquisitionnés pour essayer de faire taire les gilets jaunes bonjour je fais partie de Révolution Permanente on est un média en ligne qui soutient les gilets jaunes je vais savoir est-ce qu'il y en a qui sont intéressés pour faire une petite interview pour dire pourquoi vous êtes là et même sans monter le visage il n'y a pas de soucis juste pour dire d'où vous venez on vient de Normandie vous venez de Normandie d'accord vous êtes parti à quelle heure ce matin ? 5h 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 et vous êtes une dizaine c'est ça ? oui 8h et alors vous venez manifester pour quoi ? pour montrer qu'on ne baisse pas les bras ni nos culottes qu'on ne veut pas être baisé et qu'est-ce que vous avez pensé du recul de Macron cette semaine ? il aurait fait ça déjà dès la première journée sinon on ne serait même pas là il y aurait pas eu ce qu'il fait la semaine dernière et la semaine dernière c'est terminé on voit ce qu'il veut mais il n'a pas voulu c'est tout on est là d'accord et vous venez de quel enfin vous bossez dans quel domaine ? en début de mois je travaillais à l'usine en fin de mois je fais la cul donc c'est quoi le choix ? c'est quoi le choix ? c'est quoi mon cul pour arrêter avec fin de mois ? voilà on a rencontré quelques gilets jaunecast fulfil qu'on voit le suro ici voilà donc on a rencontré quelques gilets jaunes qui sont venus de Normandie, qui se sont levés à 5h du matin aujourd'hui et qui disaient que le recul de Macron aujourd'hui, cette semaine, intervenait bien trop tard. Ah, on reçoit un autre gilet jaune qui vient de Normandie. Floris-sur-Rendelle. Vous venez d'où ? Floris-sur-Rendelle. D'accord. À côté de Rouen. Et vous êtes venu aussi avec un groupe de gilets jaunes ? Bien sûr. Et c'est la première fois que vous venez à Paris pour manifester ? Oui. Parce qu'il y en a marre. On n'a rien pu. Macron nous a plus de trop. On a marre. Donc il faut que ça cesse. Et alors du coup, le déploiement des forces de l'ordre, qu'est-ce que vous en dites ? Voilà, ce temps-là, oui, voilà. On n'est pas assez nombreux. Je pense qu'on bouge aussi tout à l'heure quand même. Je pense qu'il n'aura... Ça ne restera pas comme ça, c'est bougé. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement maintenant ? Il cherche tout. Il cherche tout. Il enlève les taxes d'aujourd'hui, qui n'a pas le 2019 déjà pas commencé. Parce qu'il parle de « je l'ai taxé le 2019 ». C'est le 7 d'aujourd'hui. C'est tout. C'est énorme. C'est vraiment enculé. C'est tout. Comme rien. Merci beaucoup. Merci. Alors petit à petit, sur la place de l'arc de triomphe, les gilets jaunes arrivent. Ils se rassemblent sur le côté. On va avancer un petit peu. On va essayer de faire le tour de la place de l'arc de triomphe pour voir ce qu'il s'y passe pendant ce matin de rassemblement. ce samedi 8 décembre, 4e acte du mouvement des gilets jaunes. Alors n'hésitez pas à partager le live à tous vos amis, vos contacts, ceux qui soutiennent les gilets jaunes, ceux qui ont envie que le mouvement ne lâche pas et tienne bon. N'hésitez pas à commenter, à nous dire d'où vous nous écrivez, d'où regarder ce live. Et puis également, si vous avez des questions à poser aux gilets jaunes qui sont là aujourd'hui sur la place de l'arc de triomphe, eh bien on pourra les poser pour vous. C'est les Champs-Elysées ça ? Alors on est en ce moment sur les Champs-Elysées, vous voyez l'avenue qui est plutôt déserte avec au milieu un barrage des forces de l'ordre vraisemblablement. Donc c'est sur cette avenue qu'il y a 15 jours, il y a eu des barricades, de nombreuses barricades qui ont fait sembler le gouvernement et qui l'ont obligé à toutes les reculades des 15 derniers jours et qui ont fait qu'aujourd'hui, le mouvement des gilets jaunes continue avec toujours plus de trois-quarts de la population qui le soutient. Bonjour Monsieur, on est en direct sur Révolution Permanente, un média qui soutient les gilets jaunes. Est-ce que vous pourriez me dire simplement d'où vous êtes venu aujourd'hui pour manifester ? De l'heure. De l'heure ? Oui. D'accord, alors il y a pas mal de gens qui sont venus de Normandie, là, on a vu tout à l'heure, vous venez de l'heure ? Oui, de l'heure. D'accord. De l'heure, de Normandie. Et c'est la première fois que vous venez manifester ici à Paris ? Tout à fait. Tout à fait. Pas la première fois, parce que j'ai déjà fait, mais là pour les gilets jaunes, oui. C'est la première fois. Et vous, comment dire, par rapport au déploiement des forces de l'ordre, vous n'auriez pas préféré rester dans l'heure, dans votre département ? Il faut quand même montrer à notre gouvernement qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils font. C'est inadmissible ce qu'ils font, simplement. C'est pour montrer notre désaccord avec le gouvernement. Par contre, la sécurité qu'ils font pour nous, pour ne pas faire rentrer les casseurs, c'est très bien. Ça, c'est super bien. En espérant que derrière, qu'ils ne nous gassent pas, pour éviter le conflit, que ça ne donne rien de faire un conflit. Nous, on demande simplement de passer les charges d'Elysée et qu'ils nous reçoivent pour parler quelques-uns. Pour faire une revendication qu'il y a, il y a des gens qui savent bien parler. Il faut les laisser parler pour nous. C'est vrai que si c'est moi qui parle devant la chambre ou devant le président, je n'ai pas le parlé. Moi, je n'ai pas le parlé. Je suis qu'un petit ouvrier comme tout le monde. Vous travaillez dans quelle boîte ? Je travaille dans le caoutchouc. Il n'y a pas de problème. Moi, je défends mon grand sel. Je défends surtout pour tout ce qui est retraite, tout ça, pour l'avenir. Et moi, j'espère qu'une chose, c'est que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Alors, on voyait un gilet jaune de l'heure qui est venu manifester pour la première fois. En même temps que l'ambiance commence à chauffer, juste sur l'avenue des Champs-Elysées qui arrive au bout de l'arc de triomphe. Et toujours ce même mot d'ordre, Macron démission, la suppression de la taxe carbone pour l'année 2019, loin d'apaiser les gens, les aura plutôt énervés, agacés et motivés à revenir, visiblement en tout cas en ce début de journée, ce samedi 8 décembre à Paris. Et ce, malgré le dispositif hors normes, le dispositif policier hors normes déployé par la préfecture et le gouvernement. Donc, on vous invite à partager ce live de Révolution Permanente. On est actuellement, comme vous le voyez, sur la place de l'arc de triomphe, avec déjà plusieurs centaines de gilets jaunes qui sont rassemblés ici. Et sans doute, au moins, autant de forces de l'ordre qui sont là et qui, pour le moment, ont procédé à des fouilles. Donc, ce matin, pendant la nuit, déjà 160 personnes ont été interpellées de manière préventive, avec les guillemets qu'il faut mettre quand on prononce ce mot. Mais sinon, d'une manière générale, ici, c'est plutôt calme. Et donc, on a vu les policiers qui essayent d'aller discuter avec les gilets jaunes pour sans doute prendre la température, essayer de repérer les gens qui peuvent servir d'appui ou, au contraire, sur lesquels il faut garder un oeil un petit peu plus sérieusement. Tout autour de l'arc de triomphe, des véhicules de la gendarmerie ont été déployés. Donc, ils entourent l'arc de triomphe, avec sans doute la volonté d'empêcher qui que ce soit d'y accéder. Donc, on va retourner du côté des... de l'avenue des Champs-Elysées, et puis poursuivre un petit peu notre chemin sur le... sur la place de l'arc de triomphe, pour voir ce qu'il s'y passe. ... 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 de masse. Certains d'entre eux sont encore en garde à vue prolongée et les premiers retours de ceux qui sont sortis de garde à vue décrivent comment ils ont été eux-mêmes très choqués par cette expérience de répression. De nombreux Gilets jaunes d'ailleurs avaient bien sûr entendu parler de l'affaire et étaient extrêmement choqués en disant qu'eux-mêmes ils avaient des enfants et que jamais ils voudraient qu'ils vivent une telle situation. Bonjour messieurs, je fais partie de Révolution Permanente, on a un média qui soutient les Gilets jaunes, voilà on est en ligne sur Facebook et je vais savoir si vous pouvez me dire d'où vous veniez aujourd'hui. Vous venez de l'Aisne ? On vient de l'Aisne, à côté de Saint-Quentin dans l'Aisne. D'accord, donc vous êtes levé à quelle heure ce matin pour venir jusque-là ? Je viens à 4 heures du matin. A 4 heures du matin ? Oui. Ok, et c'est la première fois que vous venez à Paris ? Non. A Paris je veux dire pour manifester ? Non. Non ? Vous êtes déjà venu pour les Gilets jaunes ? Oui. D'accord, mais du coup toutes les annonces du gouvernement vous n'ont pas satisfait ? Non. Non, non, non. C'est que du pipo, tu sais ? Que du pipo, oui. C'était plus pour faire peur à la population qu'au moins en limité quoi, des gens qui viennent peut-être, ça sert surtout à ça quoi. La semaine dernière on était ici, on est venu au moment de Rau, mais bon la semaine dernière ça démarrait beaucoup plus chaud. Ils ont gazé tout de suite, là on vaut, là on vaut, ils ont leurs képis, ils n'ont pas le casque, ils ont l'air un peu plus... Souvent. Vous pensez qu'ils ont changé de stratégie aujourd'hui ? Oui, ils ont changé de stratégie. Et vous, par rapport au mouvement, vous êtes là depuis le 17 novembre ? Non, je ne suis pas là depuis le 17 novembre, je soutiens vers chez nous quoi, mais ça fait deux samedis que je viens. Et s'il en faut encore un troisième, je viendrai. Et alors vous, les revendications, c'est quoi le SMIC, augmentation du SMIC, retrait de l'ISF ? Oui, tout ce que vous avez dit, en plus enlever la CSG, pour tout le monde, pour tout le monde. C'est inadmissible. C'est très inadmissible de toucher à un salaire de 1200 euros, surtout pour les retraités, moi je retiens les retraités. C'est inadmissible. Et une chose importante qu'il arrête de nous mépriser, nous le peuple français, nous les illettrés d'ouvriers, les Gaulois réfractaires, il n'a pas à nous insulter, il n'a pas à faire ça, c'est méprisable. C'est sûr que nous, on est en bas de l'échelle, lui il est en haut, mais ce n'est pas normal. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de le faire redescendre de son échelle ? De lui casser la gueule, c'est tout. Il n'y a que ça qu'à faire. Bah si, c'est un cocon, il m'a compréhé, basta. Aïe, c'est tout, c'est vrai, c'est vrai, le mec il se prend pour qui ? C'est un homme, il a deux couilles comme moi, c'est tout, basta. Merci beaucoup. Vous êtes là toute la journée ? Juste toute la journée. On soutient, on soutient. On va encore souffrir, je pense, mais on soutient. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, pendant qu'on était en train d'interviewer des manifestants de l'Aisne, qui venaient d'à côté de Saint-Quentin, qui se sont levés à 4h du matin. S'il y en a qui cherchaient la France qui se lève tôt, eh bien voilà, elle est sur les Champs-Elysées. Et on voit, donc pendant cette interview, voilà, il y a eu un départ des Gilets jaunes qui ont commencé à descendre la rue des Champs-Elysées. Donc c'est là le premier mouvement, sans doute, car il y en a aussi beaucoup d'autres qui se préparent dans toutes les autres villes. Et puis, peut-être dans d'autres quartiers, si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager en commentaire sur ce Facebook Live. Donc, sans doute, le premier mouvement, en tout cas, place de l'étoile des Gilets jaunes, qui descendent. Qui descendent la rue des Champs-Elysées. Voilà, donc, euh... Comme on a entendu, donc, les... les quelques Gilets jaunes qu'on a pu interviewer, toutes les... Toutes les manœuvres du gouvernement, que ce soit au niveau du retrait, de la suppression de la taxe carbone, que ce soit le déploiement des forces de l'ordre, n'ont pas convaincu et au contraire ont eu plutôt un effet contraire, c'est-à-dire de mettre tout le monde en rage. Et il semble bien que l'acte 4 du mouvement des Gilets jaunes soit en train de commencer maintenant, maintenant sur cette avenue des Champs-Elysées qui n'a pas été bouclée comme la semaine dernière, qui a été laissée ouverte. Vous voyez donc environ 2 000 Gilets jaunes qui sont en train de descendre l'avenue des Champs-Elysées et au milieu de l'avenue, donc un barrage de forces de police, sans doute des éléments également de la gendarmerie. Mais pour le moment, les forces de l'ordre, il faut le dire, n'ont pas bougé d'un poil, elles ont changé de stratégie, alors que la semaine dernière, les gaz lacrymogènes fusaient déjà par centaines autour de la place de l'étoile, là, le ciel est très dégagé, et donc visiblement, aujourd'hui, la journée va se dérouler de manière assez différente. Bonjour Monsieur, je fais partie de Révolution Permanente, c'est un média qui soutient les Gilets jaunes. Ah ok, guten Tag, wir sind gerade im Direct, live, für Révolution Permanente. Alors, on est en même temps là avec un gilet jaune et rouge, qui donc porte un paramédic, voilà, et donc qui va nous livrer un peu son impression. Alors, ce que nous dit le gilet jaune street médic, comme on les a appelé depuis le mouvement de la loi travail, c'est que ça fait trois semaines qu'il est là, donc, à manifester avec les gilets jaunes et puis à aider les blessés, à soigner les blessés, en fait, qui ont été blessés par les forces de l'ordre, à leur venir en aide. Voilà, donc il explique que sa solidarité vient du fait qu'en Allemagne, en fait, ils ont les mêmes problèmes sociaux, les mêmes difficultés à s'en sortir et donc qu'il voit dans ces gilets jaunes un mouvement tout à fait légitime. Donc, ce que nous dit le strict médic, c'est donc, voilà qu'aujourd'hui, il n'est pas de violence contre les manifestants, et puis que Macron, eh bien, démissionne et également Mme Merkel. Donc, nous sommes toujours en direct sur les Champs-Elysées, en direct sur Révolution Permanente. Tout le cortège observe une petite halte sur les Champs-Elysées. Toutes les rues adjacentes sont barrées de CRS, parfois de brigades anticriminelles. On a entendu également que des membres du GIGN seraient également mobilisés aujourd'hui. Voilà, donc on vous invite à partager ce live à tous vos amis qui soutiennent les gilets jaunes. On vous invite à poser vos questions également en commentaire, à nous dire d'où vous venez, d'où vous nous écrivez, d'où vous regardez ce live. Qui est là ! On est là ! La raille ! La raille ! La raille ou non ? Personne est méchant ici. Nous, vous avez des carres, ce n'est pas nous. La raille ! Vous avez des cartes, non ? ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Donc on est toujours en direct sur les Champs-Elysées aujourd'hui, ce samedi 8 décembre, pour rendre compte du mouvement des Gilets jaunes qui en est aujourd'hui à son acte 4, avec donc 2 à 3 000 Gilets jaunes qui se sont engagés là sur la place, depuis la place de l'Arc de Triomphe et qui descendent les Champs-Elysées. Voilà, alors n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous laisser des messages, posez vos questions. Nous les reposerons aux Gilets jaunes qui sont aujourd'hui rassemblés sur les Champs-Elysées et qui marchent, qui descendent jusqu'en direction de la place de la Concorde. Et entre les Gilets jaunes et la place de la Concorde, il y a plus qu'un cordon, un barrage de forces de police et de gendarmerie, avec des véhicules, des gyrophares qui tournent. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il y avait des Gilets jaunes qui étaient venus de l'Aisne, de l'Eure, de la Normandie, des gens qui se sont levés tôt aujourd'hui pour manifester et qui n'ont pas renoncé après toutes les annonces du gouvernement concernant le déploiement des forces de l'ordre partout en France. 89 000, dont 8 000 à Paris, soit 3 000 de plus que par rapport à samedi dernier en ce qui concerne la capitale. Donc pour le moment, tout est calme sur l'avenue des Champs-Elysées. On voit des rangées de camions de gendarmerie ou de CRS peut-être, qui sont dans les rues adjacentes de la rue des Champs-Elysées. Et puis des hommes cagoulés, habillés en civil, avec des brassards de sécurité, qui sont également armés avec de flashballs. Depuis le début du mouvement, plusieurs personnes ont été grièvement blessées, une personne a perdu la main à cause d'une grenade, plusieurs personnes se sont fait déchirer la joue à cause de balles de défense, les fameux tirs de flashball. À Marseille, une octogénaire est même décédée des suites d'avoir reçu une bombe lacrymogène au visage. Oui ! Alors nous poursuivons notre marche en direction de la place de la Concorde, accompagnés de 2 à 3 000 gilets jaunes qui se sont rassemblés sur la place de l'Etoile et puis qui descendent en direction de la place de la Concorde, qui nous viennent du nord de la France et également de Paris. Alors dans un commentaire, on nous demande qui sont les gens cagoulés et armés. Et bien ce sont les forces de l'ordre, alors peut-être des personnes, soit éventuellement du GIGN ou de la police tout simplement, qui procéderont sans doute, ont vocation à procéder à des interpellations, comme ils l'ont indiqué, de manière très mobile. Et puis donc qui sont légèrement vêtus d'une certaine manière, qui ne sont pas comme les CRS pour tenir des positions, mais qui sont au contraire équipés pour intervenir de manière très rapide et puis essayer de faire des interpellations. Et comme l'a indiqué le gouvernement, voilà, de multiplier les interpellations aujourd'hui. Et comme le dit Léo Delmar, c'est des membres de la brigade anti-criminalité, donc des membres de la BAC. C'est d'ailleurs des membres qu'on retrouve, des forces de l'ordre qu'on retrouve dans tous les mouvements sociaux, que ce soit au moment de la loi travail, lors du mouvement des cheminots. Ce sont toujours ces dispositifs-là qui sont déployés contre les mouvements sociaux, avec bien sûr aussi toute une flanquée de renseignements généraux, des personnes habillées en civil et qui se promènent au milieu des manifestants. La spécificité aujourd'hui, c'est bien sûr le nombre de personnes de la police qui sont déployées, 89 000. Ce sur quoi le gouvernement a tenu à insister pour donner une dimension exceptionnelle à la situation et puis faire le pari d'un retour à l'ordre qui pourrait être demandé par une partie de la population. en même temps qu'effrayer une autre qui pourrait renoncer à manifester. La présence des blindés aujourd'hui que possède la France depuis 1974 et qui n'ont jamais été utilisés dans la capitale est là pour témoigner de ce nouveau cap qui aurait été franchi. Alors nous sommes toujours sur les Champs-Elysées avec Révolution Permanente et on arrive à proximité du barrage de police qui a été érigé en travers des Champs. Et à partir duquel, il semble que le groupe des Gilets jaunes se soit arrêté. Alors vous demandiez un petit peu qui étaient ces membres cagoulés et armés. Les voilà, donc ils ont également des matraques, des caméras, des cagoules. En fait, finalement, tout ce qui est interdit aux manifestants est autorisé pour les forces de l'ordre. Voilà, bonjour monsieur ! Bonjour ! Et donc on voit une présence de plus en plus importante de forces de l'ordre qui avancent. Ils vont couper. Ils vont nous fermer. Et ce qui semblait pouvoir se passer est peut-être en train de se passer. C'est-à-dire que des... En tout cas, on n'en est qu'au préliminaire, mais un barrage de CRS avec contrôle de ça qui est en train de s'établir en travers de l'avenue des Champs-Elysées. Ce qui pourrait augurer d'une souricière qui soit ensuite déployée pour essayer de maintenir, de nasser une partie des manifestants sur la place des Champs-Elysées. Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire ce qui est en train de se passer ? On est sur Révolution Permanente, là, en live. Ils sont en train de nous parquer, à mon avis. Ils doivent être en train de nous parquer, tout doucement. Ils recontrôlent alors qu'ils ont déjà contrôlé tout le monde. Là, à mon avis, ils veulent essayer d'annuler tout ce qui se passe, comme d'habitude. Voilà, oppression, oppression. Et vous venez d'où ? De Savoie, nous. De Savoie ? On vient de Savoie. Et on a fait la route dans la nuit pour monter. D'accord. Et vous êtes venu à combien ? On est venu à 4. D'accord. 4 dans une voiture, comme ça. On limite les frais. Il fallait absolument être là aujourd'hui. C'est la première fois que vous venez à Paris. C'est la première fois que vous venez à Paris. C'est la première fois que vous venez à Paris tout court. À Paris tout court. Voilà, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez des Champs-Elysées ? C'est tout fermé. C'est bien. Ça leur fait perdre des sous. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est ce que je disais. Il n'y a pas besoin forcément de violence. Regardez, ils font le travail à notre place. Ils ont déjà tout fait fermé. Donc, comme ça, ça va bien. Ça va bien. Mais bon, là, à mon avis, c'est mal parti. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, du coup, après les annonces de suppression de la taxe ? C'est du foutage de gueule. Il y a un moment, il faut arrêter. La suppression de la taxe, ça va durer un an. Et puis, ils vont la remettre derrière. Et voilà, comme on dit, ça va être une bonne quenelle. Et puis, au final, c'est pas ce qu'on lui demande. Là, demain, je ne serai pas plus riche. Demain, je ne serai pas plus riche. Ce qu'on lui demande, c'est d'avoir plus de pouvoir d'achat. Ce n'est pas en annulant un truc qui allait nous faire perdre des sous qu'on sera plus riche demain. Donc, ça ne change strictement rien à ce qu'il veut nous faire. Donc, les revendications de hausse du SMIC, retour de l'ISF, c'est des revendications que vous, en tant que gilet jaune, vous défendez ? Vous pourriez mettre en place. Mais il y a plein de choses à mettre en place. Légalisation du cannabis, il y a plein de choses à mettre en place. Ils veulent gagner des sous. Il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ils savent très bien comment faire. Mais ils ne veulent pas. C'est tout. On sait très bien. Ils ne veulent pas. C'est ce qu'on disait, les philosophes. C'est ce qu'ils disent. Donnez au peuple ce qu'il leur faut pour vivre et ils continueront de faire ce qu'il faut. C'est tout. Donnez-leur en trop, ils arrêteront. Donnez-leur en pas assez, ils se reverteront. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'en a plus assez. Donc, il y a révolte. Regardez comme ça, tout calmer. Regardez. Ils ont tout parqué. Ils ont tout parqué. Voilà. Voilà, on parle de... On a le droit de manifester. Je ne vois pas où on a le droit de manifester. Je ne vois pas où on a le droit de la manifestation. Ça s'appelle de l'oppression. Je suis désolé, mais c'est de l'oppression. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, donc on avait l'analyse d'un gilet jaune qui est venu de Savoie avec... Pour tenir la révolution. Avec trois autres personnes depuis Savoie. Ils ont voyagé toute la nuit. Et donc, voilà, il voyait lui aussi le découpage du cortège qui s'était engagé dans l'avenue des Champs-Elysées pour tenter d'étouffer ce début de manifestation. Un découpage qui s'est fait là en prétextant des fouilles de sacs. Alors même que, comme le disait le camarade, des fouilles ont été opérées dans toutes les rues adjacentes pour tous les accès. Et... Il n'y a personne qui pourra me réagir. Il n'y a personne qui pourra me réagir. Même vous, vous ne l'aurez pas à me réagir ici. Aujourd'hui, on est en direct des Champs-Elysées. Et on sent la tension qui se déploie sur cette avenue. Les CRS qui sont à l'affût du moindre manifestant. Sur les Champs-Elysées, on voit le cortège qui s'est densifié. qui remontent maintenant jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et sur les Champs-Elysées, eh bien, cette impression de faux calme. Alors que les CRS se sont déployés pour partie au milieu de l'avenue. C'est un défi, je sais, c'est un défi. Et on se déroule. Et on se déroule. C'est un défi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Alors on nous demande dans les commentaires d'interroger un CRS, alors il faut savoir que Révolution Permanente c'est un média militant et on va essayer aujourd'hui de pouvoir filmer, vous tenir au courant le plus longtemps possible sans se faire interpeller car il suffit que la police le décide pour interpeller à peu près n'importe qui aujourd'hui. Donc effectivement peut-être que l'interview de CRS viendra d'un autre média, éventuellement BFM TV, ça c'est peut-être à voir de ce côté-là. Alors dans les commentaires on nous dit qu'il y a une mauvaise lumière, bah oui en fait c'est encore le matin et puis les Champs-Elysées sont encore à l'ombre, sont encore à l'ombre et le soleil se lève doucement en même temps que le vent. Ici on attend. Et la manifestation n'est absolument pas bloquée, vous avez juste volé. Merci pour les gros sacs, on descend là, mais vous n'êtes absolument pas bloqués. Alors vous avez peut-être attendu, vous avez peut-être entendu l'appel des CRS qui nous disent au mégaphone que l'avenue n'est pas bloquée, qu'on sera seulement contrôlé. Donc si on veut descendre jusqu'en bas au niveau du barrage, c'est une sorte d'invitation en fait, comme si le piège n'avait pas fonctionné de manière assez subtile. Donc à se rendre dans ce qui semble quand même assez grossièrement être une souricière. Voilà, donc on aura entendu cet appel d'un CRS à continuer la manifestation. Donc un appel assez inédit aujourd'hui, pendant cet acte 4 du mouvement des Gilets jaunes. Alors on voit un petit mouvement qui s'est engagé en direction de la place de la Concorde. Sur l'avenue des Champs-Elysées avec maintenant au moins 5000 personnes qui sont assemblées sur cette avenue. Bonjour, vous voulez dire un mot ? Vous venez d'où ? C'est de Nantes. Vous venez de Nantes ? Oui. Vous avez fait la route hier ? D'accord. Là vous êtes sur Révolution Permanente, c'est un média qui soutient les Gilets jaunes. Donc nous on est venu rendre compte de ce qui se passe. C'est la première fois que vous venez aujourd'hui ? Sur Paris, oui. Je ne vous filme pas les visages si vous voulez, je filme juste les mains. Allez-y, allez. C'est la première fois que vous venez par rapport au mouvement des Gilets jaunes à Paris ? Oui, sur Paris, oui. On l'a déjà fait chez nous en fait. Sur le port de Saint-Nazaire, tout ça. D'accord. Et là-bas, comment ça s'est passé ? Quelle est la mobilisation ? On fait des blocages filtrants en fait. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous a décidé aujourd'hui à venir à Paris ? L'adrénaline de ce qui peut se passer en fait. Et soutenir aussi, c'est une grosse ville, c'est la capitale et autant être tous ensemble en fait. Unis. Unis pour faire quoi aujourd'hui ? Pour montrer à Macron que c'est bon, on en a marre quoi. Là on n'en peut plus, il va falloir qu'il se bouge, qu'il se sorte les doigts du cul, c'est t'enculé. Vous venez de... vous bossez dans quel secteur ? Moi je suis dans la boulangerie, je suis vendeuse. C'est un nazeur. Ils sont sur les chantiers. Ah, vous êtes sur les chantiers de Saint-Nazaire. D'accord. Vous construisez quoi comme bateau ? Les gros bateaux, les plus gros, les MSC en ce moment. Les MSC c'est des bateaux militaires ? Ça les a les deux ou c'est des paquebots ? Des paquebots de transports de marchandises, de croisières ? Ouais, croisières. Il faudrait que ça bloque là-bas aussi parce que c'est l'État qui a une paire dessus sur les chantiers de l'Azanzaire. Ça serait bien quoi. Et quand vous dites bloquer, c'est-à-dire quoi ? Ça serait un appel à la grève ou... ? Ouais, un appel à la grève aussi. Un appel à la grève de tous les dockers de France, de partout, les raffineries. Il faut tout bloquer, il faut le bloquer, il faut le bloquer vraiment. Vraiment, il faut le bloquer. Voilà. Et là ? Oh, les Brierons ! Oh, les Brierons ! Bah voilà, des gens de chez nous. Bonjour. Bonjour. La Brière. La Brière. Merci beaucoup. Bonne journée. Ouais, bah attention. Voilà, donc on était avec des gilets jaunes. Des gilets jaunes qui sont venus de Nantes et de Saint-Nazaire. Ils meurprennent, ils sont venus de Saint-Nazaire, voilà, avec une jeune fille qui travaillait dans la boulangerie et deux jeunes garçons qui travaillent sur les chantiers de Saint-Nazaire et donc qui disaient que pour continuer le mouvement, c'était le moment de bloquer les chantiers de Saint-Nazaire, de bloquer les raffineries, de rentrer en grève pour amplifier ce mouvement et venir à bout du gouvernement Macron. Les policiers, les CRS sont toujours disposés en travers de l'avenue des Champs-Élysées donc avec un premier barrage filtrant où ils contrôlent les sacs et puis un petit peu plus loin derrière, donc des compagnies de CRS avec leurs véhicules qui sont en travers de la rue et qui la bloquent. Bonjour ! Je peux vous demander pourquoi vous tenez ce panneau au-dessus de la tête ? Parce qu'on nous parle d'écologie et puis on taxe les ménages les plus pauvres, donc on marche sur la tête. Les plus gros pollueurs, c'est avant tout les industries et les grandes fortunes. Et donc moi je considère que s'il y a un effort à fournir, c'est d'abord de leur part. Quand on nous dit qu'on est tous dans le même bateau et qu'on doit fournir un effort, l'effort il doit être partagé et c'est à eux de montrer l'exemple. Alors qu'est-ce que ce serait comme préconisation au niveau écologique ? En 2018 par exemple, pas uniquement sur le plan écologique, l'urgence elle est sociale et écologique et les deux vont de paire. En 2018 il y a près de 100 milliards d'euros de fraude fiscale, on va reprendre l'argent là où il est, on distribue et à partir du moment où les gens, les ménages peuvent vivre dignement, alors ils ont les moyens de consommer intelligemment. Vous venez d'où ? Aujourd'hui, de Besançon. Vous venez de Besançon, c'est la première fois que vous venez à Paris ? Non, non, j'ai participé à beaucoup de mobilisations, c'est la première manifestation gilet jaune que je fais, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez des annonces du gouvernement cette semaine ? Elles sont très insuffisantes, ils n'ont rien compris, en fait il y a une chose qui est toute simple à entendre, c'est vous cédez puis vous partez, voilà, c'est pas compliqué. On n'a plus aucune confiance en ces gens-là, c'est pas possible, il n'y a aucun dialogue possible, pas de notre fait, nous on est toujours disposés à discuter, les mouvements sociaux, les organisations syndicales, elles ont toujours été d'accord pour discuter. Là il n'y a pas de dialogue possible, donc qu'ils s'en aillent. On ne croit pas en leurs effets d'annonce, c'est pas possible. Et pour que le mouvement se développe, est-ce que vous seriez, comme les jeunes qu'on a interviewés juste avant, favorable au blocage, au développement de la grève ? Bien sûr, mais après c'est pas des incantations, c'est-à-dire que tout ça, ça se travaille. Mais effectivement je pense qu'il va falloir travailler de pair avec les gens de nuit debout, je pense à Ruffin, Lordon, il va falloir travailler de pair avec les organisations syndicales pour que l'ensemble des secteurs de la société se mettent en grève. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, on avait un gilet jaune de Besançon, on voit que les gens sont venus aujourd'hui sur les Champs-Elysées, ils sont venus de très loin pour manifester aujourd'hui pour cet acte 4 du mouvement des gilets jaunes. Et donc le camarade gilet jaune pointait l'hypocrisie du gouvernement à instaurer une taxe sur le diesel qui allait toucher uniquement ceux qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler, donc les personnes les plus en difficulté économiquement. Et donc à insister sur le fait qu'il y avait 100 milliards d'évasion fiscale chaque année et donc il fallait prendre l'argent où il y en a si on voulait financer la transition écologique et non pas taxer ceux qui sont obligés de travailler pour prendre leur voiture ou de prendre leur voiture pour aller travailler. Alors certains se demandaient à quoi pouvaient ressembler aussi des renseignements généraux. Voilà, il ne faut pas chercher très très loin. Ils sont là, donc eux aussi, donc ils travaillent dans la manifestation pour renseigner les forces de l'ordre. Et donc, eh bien, nouveau mouvement des gilets jaunes, nouveau mouvement qui se retourne en direction de la place de l'arc de triomphe, tranquillement. Voilà, alors on nous dit dans les commentaires Révolution Permanente, enfin un média qui montre la vérité. En tout cas, du moins le point de vue militant concernant la situation des gilets jaunes et qui nous dit que c'est BFM qu'il faut aller bloquer. Voilà pour les commentaires concernant le traitement médiatique de ce début de journée du 8 décembre. C'est bon. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ce live qui se dirige en direction de l'Arc de Triomphe avec des gilets jaunes qui vont plus vite que le caméraman. Donc il va falloir rattraper, puis derrière nous le dispositif de sécurité, de répression qui barrait la route des Champs-Elysées, l'avenue des Champs-Elysées en deux. Et puis donc il faut se rappeler cet appel du CRS avec un mégaphone qui invitait tous les manifestants à continuer leur route sur l'avenue des Champs-Elysées pour aller se mettre au contact des camions de gendarmerie tout en disant que l'avenue n'était pas bloquée et qu'ils pouvaient donc simplement se faire contrôler tranquillement. Alors on entend des huées qui sont vraisemblablement dues au déplacement d'une compagnie de CRS sur le trottoir de l'avenue des Champs-Elysées. Merci à mes T recapitulation. Sous-titrage FR ? C'est le premier déploiement de CRS qu'on observe avec des boucliers sur l'avenue des Champs-Elysées. Et clairement, ça crée déjà une tension. On a entendu un premier pétard qui a explosé. Alors à 10h, on vous invite à partager ce live en direct sur les Champs-Elysées, et à le partager à tous ceux qui soutiennent les Gilets jaunes. Et donc à 10h, à Saint-Lazare, un rendez-vous a été donné par les cheminots de l'Intergare, et qui vont donc se retrouver là-bas, devant le parvis de la gare de Saint-Lazare, pour converger eux aussi vers la place de l'Étoile. Donc vous êtes au courant de ce rendez-vous, à 10h, également à Saint-Lazare, avec également des étudiants qui seront aussi dans ce cortège. Donc on observe que les CRS ont également sorti leur bouclier sur le trottoir, car que certains n'ont pas encore eu le temps de passer à la laverie, pour faire un petit peu de nettoyage, ou à moins qu'ils s'adonnent eux-mêmes à des activités artistiques. Bonjour madame, je vais savoir, on est en direct sur Facebook, si je pouvais vous interviewer par rapport à... Oui ? Oui ! Oui, je peux vous interviewer. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où ? On vient de Normandie. De Normandie. On vient de Vernon, on est la unière. Ouais, de 7, on est là. C'est la première fois que vous venez ? Non, c'est la deuxième. Vous m'interrogez, moi. On est venu la 7 dernière. Déjà, on est venu samedi dernier, on est arrivés à 8h du matin. On était en train de parler entre nous, et d'un seul coup, ils nous ont chargés. Les CRS, ils nous ont chargés d'entrer, quoi. Lorsqu'on venait pacifiquement, sans rien faire. Toute la journée, on s'est fait gazer. Ça fait que ça. Et ça ne vous a pas empêché, retenu, dissuadé de venir aujourd'hui ? Ah non, au contraire. Voilà, et nous, c'est mort. Ça y est, ça commence. On a une petite interruption de notre interview. Ici, sur les Champs-Elysées, l'ambiance commence à devenir électrique. Je peux vous demander qu'est-ce qui s'est passé à l'instant ? À l'instant, on ne sait pas. On a vu que tout le monde s'est mis à courir, donc c'est que les CRS, ils ont dû charger. Tout simplement. Et comme vous voyez, on a zéro ou un. En plus, les masques, ils nous sortiraient. On n'a pas le droit d'avoir les masques. Ça y est, ça charge. Bon, ben, on repart. Voilà, donc la stratégie de la conciliation des forces de l'ordre qui a été observée depuis ce matin, de conciliation et du contrôle, plus ou moins au lycée, sans jeu de mots, depuis ce matin. On dirait que cette stratégie est en train de laisser le pas à une autre stratégie qui va être celle de la confrontation de l'attaque des CRS par rapport aux manifestants. Bonjour madame, je peux vous demander ce qui est en train de se passer ici, là ? C'est entre les flics et puis les gilets jaunes ou peut-être pas les gilets jaunes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il vaut mieux pas trop rester dans le coin. Vous venez d'où, je peux vous demander ? Là, on est en direct sur Facebook. Alors, nous, on vient du pays de Noirlai, mais je suis originaire des Vosges, voilà. D'accord. Donc, tous les horizons, toute la France. Et c'est la première fois que vous venez à Paris ? Non, je suis déjà venue, mais pas forcément pour ça. Pour les gilets jaunes, c'est la première fois ? Est-ce que vous souhaitez la démission de Macron aujourd'hui ? Peut-être pas une démission, mais qu'il fasse quelque chose. Au moins qu'on puisse le voir, parce qu'il se bouge un peu les doigts du cul. Il n'y a pas d'autres mots, je suis vraiment désolée. Si ça peut le choquer. Mais oui, on ne l'a toujours pas vu. Et puis, chaque samedi, il a toujours un petit voyage. Moi aussi, j'aimerais bien partir en voyage, du coup, au frais du contribuable. Et vous travaillez dans quel secteur ? Dans les animaux. Merci beaucoup. Alors, peut-être l'image la plus insolite de cette matinée. Donc, une voiturette qui s'extrait de la manifestation. On ne sait pas comment ils sont entrés. Et visiblement, voilà, ils sortent de l'avenue des Champs-Elysées. Et là, on observe un nouveau déplacement des troupes. Avec toujours cette couleur sur les boucliers. Et ces matraques. Ces flashballs qui sont tenus à la main. N'hésitez pas à partager ce direct de Révolution Pimp. Voir ce qui se passe. N'hésitez pas aux commentaires à nous laisser les infos concernant les mobilisations qui se passent dans vos villes. Car, la semaine dernière, certes, tout ce qui a retenu principalement l'attention, c'était à Paris. Mais il y a eu énormément de mobilisations dans les autres villes en France. Donc, n'hésitez pas à nous dire un peu ce qui se passe. Là-bas, nous rendre compte des mouvements dans toutes les autres villes. Les plus grandes comme les plus petites. Les plus grandes comme les plus grandes. Donc, on est toujours en direct des Champs-Elysées. sur Révolution Permanente, samedi 8 décembre. Et les 5000 personnes qui se sont retrouvées là ce matin, eh bien, avaient d'abord descendu l'avenue jusqu'au barrage des forces de police. qui a été installée en travers de l'avenue des Champs-Elysées. Et puis maintenant, le cortège remonte, place de l'Étoile. Au niveau de l'Arc de Triomphe. Au niveau de l'Arc de Triomphe. On a pu interroger, interviewer aujourd'hui, ce sont les flics qui vont interroger les gens aujourd'hui. Nous, on va les interviewer plutôt. Et voilà, avec des gens qui venaient de Besançon, de l'Eure, de la Normandie. Avec l'Alsace et l'Ardèche, qui regardent également ce live. La Dordogne. Et voilà, ce slogan qu'on a déjà entendu il y a quelques jours à Marseille. Emmanuel Macron, haute tête de con, on va tout casser chez toi. Visiblement, un slogan qui traverse la France sans problème, de Marseille à Paris, plus vite que le TGV. On nous dit qu'on est même regardé depuis la Norvège. Bonne opportunité, on va aller au moins voir à la France. Il y a des années 2017 à Marseille. Au revoir. Il y a une nuit à laquelle des députés ont été déçus. Les députés ont été déçus, des députés ont été déçus, des députés ont été déçus, des députés ont été déçus. Les députés ont été déçus. Ça, c'est un député de la France, les députés ont été déçus. bonjour monsieur je peux vous demander juste d'où vous venez je te dis non bonjour alors nous continuons à remonter l'avenue des Champs-Elysées en direction de l'Arc de Triomphe avec ici plus de 5000 gilets jaunes qui sont rassemblés et sur les rues adjacentes et bien voilà comme à chaque fois des compagnies de CRS qui sont positionnées et qui contrôlent les accès avec ici plus de 500 gilets jaunes on va prendre des gilets on va prendre des gilets voilà alors sur les Champs-Elysées le cortège reprends en direction de la place de l'Etoile de la place de l'Arc de Triomphe et ici le vent se lève le vent se lève sur les Champs-Elysées alors on demande dans un commentaire pourquoi on remonte pourquoi les gilets jaunes remontent l'avenue des Champs-Elysées ? et bien parce qu'elle a été bloquée au milieu donc impossible d'aller plus loin en tout cas sans aller au contact comme ils disent au contact des forces de l'ordre l'avenue a été complètement bouchée donc la place de l'Arc de Triomphe est plus accessible en tout cas elle était jusqu'à il y a une heure qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? je peux vous demander là ? là qu'est-ce qu'il se passe ? on est juste en train de se faire liquer on nous prend les pieds et on va se faire caser c'est tout c'est ce qui va se passer comme la semaine dernière et voilà vous êtes venu de tout ça là pour aujourd'hui ? à Normandie vous êtes venu de Normandie ? tout le monde vient de Normandie si j'ai bien compris parce qu'on est chaud nous on a le sang chaud vous étiez là la semaine dernière ? oui on était là la semaine dernière et alors les annonces de Macron qu'est-ce que vous en pensez ? c'est de la merde il a juste à sortir et puis c'est tout terminé il s'en va et voilà on arrêtera tout je peux vous demander vous travaillez dans quel domaine ? je travaille à l'usine alors pendant l'interview on voit de l'autre côté de l'autre côté des je cite BFM enculés et oui en fait alors là on a le bâtiment de Publicis alors est-ce que c'est BFM tout en haut ? en tout cas de nombreuses caméras qui sont postées donc tout en haut sur un un toit en terrasse et donc qui fait réagir les manifestants qui sont qui regagnent l'arc de triomphe c'est bon c'est bon c'est bon C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc on est toujours en direct sur Révolution Permanente, le Facebook Live. On va suivre toute la journée la mobilisation des Gilets jaunes, que ce soit à Paris ou en province. Vous pouvez aussi retrouver de nombreux articles d'analyse sur révolutionpermanente.fr, qui retrace tout le mouvement des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Et puis les grandes questions qui se posent, comme par exemple la participation des directions syndicales, et plus particulièrement la position de la CGT à travers celle de Philippe Martinez. Et les nombreuses annonces qu'il a pu faire pour se prendre de la distance par rapport au mouvement des Gilets jaunes, et de fait organiser la séparation du mouvement syndical et de ce mouvement spontané des Gilets jaunes. Ça, c'est des analyses que vous retrouvez sur révolutionpermanente.fr. Et puis, voilà, également sur le Twitter de Révolution Permanente, vous trouverez également aussi des infos. Et puis donc sur le live, qui dans quelques dizaines de minutes va rebasculer à Saint-Lazare. Et alors on nous demande, voilà, à l'instant où je suis en train d'en parler, on nous demande s'il y aura un live à Saint-Lazare, bien sûr. On rebasculera le live à Saint-Lazare, on vous demandera de vous reconnecter sur le Facebook de Révolution Permanente pour reprendre le live qui sera fait pour parler de l'inter-gare. Pour parler de l'inter-gare qui rassemble les cheminots de plusieurs gares parisiennes. Et avec, en plus, rejoint par les étudiants, peut-être des lycéens. Et donc on est toujours sur l'avenue des Champs-Elysées. Avec une tension qui commence à monter depuis... Voilà, dans les commentaires, on parlait à l'instant de Martinez. Et dans les commentaires, certains estiment que Martinez est vendu. Donc on vous propose, par rapport à la position des directions syndicales, d'aller sur révolutionpermanente.fr pour voir les différentes analyses qu'on a pu produire ces derniers jours par rapport à l'opposition de Martinez sur le mouvement des Gilles Jaunes et sur sa condamnation avec les autres confédérations syndicales, excepté solidaire la condamnation des violences et son appel au calme. Voilà, donc aujourd'hui... Aujourd'hui, les gens, malgré le dispositif policier annoncé comme exceptionnel par le gouvernement, 5 000 personnes sont rassemblées, donc sur les Champs-Elysées. Et toujours avec, voilà, ces revendications concernant la hausse du pouvoir d'achat, la hausse du niveau de vie, la démission de Macron, qui est un slogan qui revient de manière récurrente dans la manifestation. Et puis aussi, voilà, sur la question de l'hypocrisie du gouvernement par rapport à la transition écologique qui taxe les petits revenus et exempte les grandes entreprises de participation à la transition écologique, donc qui dénoncent l'hypocrisie de ce gouvernement. Et puis qui rappelle que des dizaines de milliards ne sont pas perçus par le gouvernement à cause de la fraude fiscale. Et donc qu'à ce titre, il y aurait matière à trouver des fonds pour financer la transition écologique. Alors on voit là, juste en face de nous, un gilet plus que jaune. Bonjour madame, on est en direct sur Facebook, c'est un petit micro, ne vous inquiétez pas. Vous êtes venue aujourd'hui en... Pacifis. En pacifis, vous avez un gilet jaune et une tenue jaune. Voilà, c'est ça. Ben, pour être différenciée des casseurs. Et alors, quelles sont vos revendications ? T'as assez de batterie pour que je te les dise toutes ? Il y en a tellement, la pension, les retraités qui n'ont pas de quoi vivre, il y en a marre de les voir faire les poubelles pour pouvoir manger correctement. Ben, de toute façon, on vit dans un état comme si c'était le roi, quoi. Le roi et ses ministres profitent de tout. Et c'est à nous qu'on retire la moitié de nos payes pour payer toutes leurs putains de taxes. On a l'impression qu'en 1789, quand vous allez voir la pièce de théâtre, eh ben, on a l'impression que c'est aujourd'hui. Le roi s'amuse avec ses ministres. Et quand les caisses de l'État sont vides, on invente un nouvel impôt. Donc, il y en a marre. Maintenant, il faut... Notre salaire à nous et pas... Pas pour eux. Donc, vous êtes pour la revalorisation des retraites, c'est ça ? L'augmentation du SMIC, comme ça a été évoqué, notamment dans certaines doléances. Voilà, exactement. Ben oui, pour tout. Une chambre citoyenne. Une chambre citoyenne, surtout. Ouais. Une chambre de citoyens. Donc, cette chambre citoyenne, c'est par rapport aux parlementaires, au Sénat ? Qu'ils prennent trop de lois, de décrets, et de maintenance et de l'ordonnance pour qu'ils nous niquent la gueule à chaque fois. Et donc, ce serait pour modifier ce système de représentation ? Il faut tout modifier. Tout. Tout. Et il faut que ce soit équitable et qu'on puisse profiter de nos salaires sans... Il faut dire aussi qu'ils comptent signer un pacte. Ouais, le pacte de souveraineté. Le pacte de souveraineté avec l'ONU. Donc, ça, c'est un truc qui est très dangereux. Apparemment, il devrait signer d'ici quelques jours et après, donner sa démission. Il ne culpabiliserait sur le fait qu'il démissionne à cause de nous. Voilà. Donc, le pacte de l'ONU, si il est signé, c'est très grave pour nous, c'est dangereux. Voilà. Donc, ça aussi, ce n'est pas bien. D'accord. Et alors, après demain, après ce soir, vous continuez à manifester ? Ça fait trois semaines que je monte. Et s'il faut monter une quatrième semaine, s'il faut monter une cinquième semaine, je serai là. On ira jusqu'au bout, on ne lâchera pas. Vous dites monter, vous venez d'où ? De Marseille. On traverse la France chaque fois pour venir et on continuera à venir. Merci beaucoup. Bonne journée. Malgré les menaces, c'est que nous avons venu. Je n'ai quand même venu. Hein ? Malgré les menaces. Malgré les menaces, oui. Non, non, c'est ça de plus. Vous avez subi des menaces, vous dites ? À la radio, on n'entend que ça. Oui, voilà. Je n'ai pas à Paris, il y a des morts, il y a des morts. Les pacifistes, c'est nous ou c'est les autres ? Mais on est pas complé. Bon, je vous ai tout dit et le reste pour mes idées. Merci beaucoup. Bonne manifestation. Même merci. Bon retour ce soir, peut-être ? J'espère. J'espère que ça se passera bien. Au moment, c'est pas nous les violents. Ni les autres, c'est très bien. Très bien. On fait acte de présence, malgré toutes les menaces qu'on a reçues. Merci beaucoup. Donc, on est toujours en direct sur les Champs-Elysées et au niveau de la place de l'Étoile, où on voit que depuis tout à l'heure, on s'était engagé sur l'avenue des Champs-Elysées. Des camionnettes de CRS ont été développées en travers de l'avenue des Champs-Elysées, qui se sont mis en position avec gyrofares. Et pour le moment, pas de grilles anti-émeutes, simplement les gyrofares. Donc, on voit les dispositifs qui sont encore relativement légers, en tout cas en apparence, outre les boucliers qui ont été déployés tout à l'heure. C'est le nombre et donc la mobilité aussi qui semble être utilisée aujourd'hui pour contrôler la manifestation par les forces de police aujourd'hui. Et donc, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a un rassemblement à Saint-Lazare, à 10h, qui va rassembler les membres de l'Inter-Gare, qui ont déjà manifesté, les cheminots qui ont déjà manifesté aux côtés des Gilets jaunes la semaine dernière, et qui vont également être rejoints par les étudiants, par le mouvement étudiant, notamment des étudiants de Tolbiac, de Sancier, qui ont voté un blocage cette semaine. Cette semaine où également le mouvement lycéen s'est mis en mouvement, avec 400 lycées qui ont été perturbés, jusqu'à 200 qui ont été bloqués, et puis tout le monde a pu voir ces images de 151 lycéens qui ont été interpellés, donc mis alignés au sol avec les mains sur la tête et le genou à terre, une interpellation de masse qui a eu lieu à Mantes-la-Jolie, et qui a été justifiée à la fois par le ministre de l'Éducation, par le ministre de l'Intérieur, bien sûr, alors même que ces images-là relèvent plutôt de l'imagerie de guerre, et il semble qu'aujourd'hui, le climat de guerre est bien celui dans lequel voudrait plonger les manifestants, dans lequel le gouvernement voudrait bien plonger les manifestants, avec la présence également aujourd'hui de chars, donc comme on disait, qui n'ont jamais été déployés à Paris depuis 1974, depuis que la France possède ses chars appartenant à l'armée. Voilà, donc sur les t-shirts des gilets jaunes, voilà, deux rayures réfléchissantes, et souvent des... La force au peuple, surtout ! Souvent des slogans qui ont été écrits derrière, « Non aux raquettes », hashtag 17 novembre, alors il y a « Non aux taxes », et puis souvent des macrons d'émission qui ont été inscrits sur les gilets jaunes, une manière, voilà, de développer le concept des pancartes qui sont habituellement brandies dans les manifestations plus traditionnelles. Voilà, donc bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le live de Révolution Permanente. Bonjour sur le live, bonjour messieurs dames sur le live. Alors regardez, on est interpellé là juste derrière nous. Bonjour messieurs dames sur le live, comment allez-vous ? Bonjour, à vous beaucoup. Bonjour, de Diff-sur-Mer dans le Calvados, à côté de Cabour. D'accord, on va leur demander, est-ce que vous arrivez à comprendre avec le petit mégaphone ? On arrive au mégaphone, il n'y a pas de souci. Comment allez-vous messieurs dames ? Bonjour, bonjour, je me présente, je m'appelle Henri. Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas te dire mon prénom, mais nous venons du Calvados, du Calvados à côté de Cabour. Donc voilà, je pense que les Parisiens connaissent, Deauville, Cabour, tout ça. Donc ça fait trois semaines qu'on se rend à Paris, toujours dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance, sans autre manifestation, on va dire, bizarre, comme certains pensent. La semaine dernière, on s'est fait prendre d'assaut de très bonne heure. Donc à peine parqués devant les grilles, qu'ils nous ont à peine sauté dessus. Vous étiez où la semaine dernière ? À la même place, ici. Juste ici, donc la semaine dernière, ils avaient mis les grilles en face du panneau 30 jusqu'à ici, donc ils avaient bloqué tout. Donc ils faisaient rentrer tous les gens, et puis au bout d'un moment, à 7h45, ils ont commencé à lancer l'assaut. Donc on a commencé à être gazés. Donc c'est pour ça qu'on est revenu aujourd'hui, entre guillemets, équipé. Entre guillemets, parce qu'on va dire équipé avec les protections, tout ce qui est masques et lunettes. En plus, t'as un casqueur, t'as un... Donc voilà, non, mais voilà. Et au niveau des revendications, alors comment ça se passe ? Parce qu'on pourrait dire que Macron a reculé, il a enlevé la taxe... Moi, je pense que tout ça, c'est déjà vu et revu. C'est depuis 2017, depuis le 15 mai 2017, une semaine après l'élection de M. Macron, qui a racheté le mouvement des Gilets jaunes, donc maintenant qu'il est en Amérique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de renseignements sur ça qui tournent en ce moment, que M. Macron, une semaine après son élection, qu'il a été élu président de la République, il y a plusieurs mabouilles qu'il y a eu en Amérique, comme quoi ils avaient racheté le mouvement des Gilets jaunes. Donc le mouvement des Gilets jaunes date de 2015. Bébé, est-ce que tu veux pousser ? La date de 2015 a été racheté en 2017. D'accord, alors et par rapport aux revendications, du coup, est-ce que... Donc c'est quoi ? C'est l'augmentation des retraites, l'augmentation du SMIC ? C'est un tout, c'est un tout. Qu'est-ce que vous dites, madame ? Non, je te laisse pas. Ah, c'est qu'ils arrêtent de tirer des sous un peu à tout le monde à droite, à gauche. Au bout d'un moment, moi, personnellement, je suis fonctionnaire, je travaille dans la fonction publique. Arriver le 10 du mois, c'est très très dur à vivre. Donc au bout d'un moment, voilà. Donc je pense qu'eux, ils ont pas de problème là. Parce que ça fait 3-4 semaines que ça se passe. Donc les 3-4 semaines qui se passent, ils fuient. Donc je pense que lui, personnellement, il est pas atteint. Après, bon, malheureusement, il y a des gens qui sont pareils, dans les mêmes situations, qui sont non Gilets jaunes, et qui comprennent pas. Moi, après, je vois ça comme ça. Faire un plein d'essence à 120 euros, qu'avant, je sais pas comment que ça se passait. Mais quand vous faisiez un plein d'essence, les anciens, ça faisait à 50 euros. Et maintenant, on fait un plein d'essence à 120 euros. On fait un plein de cours, c'est pareil. Pour 2 semaines, on paye 300 euros. C'est pas normal. Donc arrive au bout d'un moment... Du coup, pour vous, il y aura un acte 5 ? Voilà, tant qu'il lâchera pas un peu de mou, franchement. Voilà, après... Laisse son arrogance de côté. On restera... Juste un petit mot pour les CRS. Messieurs, vous êtes claqués, vous êtes fatigués, nous aussi. Vous êtes dans la même galère que nous. Et il essaie de vous filer un billet pour vous taiser, mais en attendant, c'est lui qui nous défie, et il vous envoie au front. Il est même pas capable de se présenter devant nous. Il sert de vous, messieurs. C'est honteux. Voilà, messieurs, dames, tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon, c'est tout. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Merci beaucoup. Donc voilà, une interview de Gilets jaunes qui venait du Nord. Et donc nous sommes toujours en direct de Révolution Permanente, avec un attroupement qui se crée un petit peu en avant de la Place de l'Étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on est toujours en direct de Révolution Permanente sur les Champs-Elysées. Aujourd'hui, samedi 8 décembre, n'hésitez pas à partager ce live de Révolution Permanente. Vous pouvez aussi retrouver nos analyses sur le site internet, révolutionpermanente.fr, qui revient sur les derniers événements de la semaine, que ce soit au niveau des mobilisations ou bien des positions du gouvernement, de ces reculs, et également la position des directions syndicales, dont on disait tout à l'heure qu'elles n'ont pas appelé aujourd'hui à manifester. Et qui donc cultive une certaine division entre mouvements ouvriers organisés et les Gilets jaunes. Donc ce mouvement spontané qui n'est pas moins composé de toutes ces personnes qui galèrent aujourd'hui à joindre les deux bouts. Et aujourd'hui, il est clair pour les personnes qu'on interroge ici que les difficultés que rencontrent tous les Gilets jaunes qui se rassemblent, qui manifestent, sont le fait d'une partie de la population qui réussit à accaparer une grande partie des richesses. On a d'ailleurs des études montrent qu'une partie de plus en plus importante des bénéfices et des richesses produites reviennent à des grandes entreprises, reviennent au patronat, à la bourgeoisie. Et que ce serait nullement le fait de questions migratoires qui feraient baisser le coût du travail, de positions qui dénonceraient finalement la circulation des personnes à travers les frontières, que ce soit européennes ou françaises. Donc on vous invite toujours à partager ce live, à nous laisser des commentaires, à nous dire d'où vous venez, d'où vous nous écrivez, d'où vous êtes en train de regarder ce live en direct des Champs-Elysées. Alors si l'ambiance est... on commence à chauffer ici, sur les Champs-Elysées. Aucune interpellation n'a été constatée pour le moment, et pourtant on sait qu'il y a déjà eu plus de 300 interpellations qui ont eu lieu aujourd'hui à Paris. On sait également que des blindés ont été déployés à Bastille aussi, sur la place de la Bastille, qui est également un grand lieu de rendez-vous des manifestants. Et donc on voit ici, sur les Champs-Elysées, dans une rue adjacente, une partie des manifestants qui se sont engouffrés dans cette rue adjacente. Donc on aura vu cet acte 4, qui est la conclusion d'une semaine extrêmement agitée pour le gouvernement, qui a d'abord annoncé mardi, à travers la voix de son Premier ministre, qui a annoncé un moratoire, avec une discussion de plusieurs mois, pour savoir si la taxe sur le gasoil était une bonne idée ou non. finalement, revirement deux jours plus tard, la taxe allait être suspendue, et puis finalement, carrément supprimée. Donc là, le jeudi soir, recule du gouvernement face à la mobilisation d'ampleur, les mobilisations d'ampleur à travers toute la France. Ces mobilisations du 1er décembre qui ont fait reculer le gouvernement, avec également l'annulation de la hausse du prix de l'électricité cette semaine. Cependant, il faut aussi souligner que l'Assemblée nationale a voté la reconduction du CICE, qui concerne 40 milliards de cadeaux fiscaux accordés aux grandes entreprises. Et donc, il y a véritablement une déconnexion entre le... Et là, comme vous avez peut-être pu le voir sur ces images, les premières grenades lacrymogènes ont été envoyées sur le rassemblement, juste à côté de la place de l'Arc de Triomphe. Et donc, sur les Champs-Elysées, les premières grenades lacrymogènes qui viennent d'être envoyées par les CRS. Outre le CICE, c'est aussi la non-indexation des retraites qui a été votée par l'Assemblée cette semaine, donc par la majorité gouvernementale. Et comme on le s'est dit dans un commentaire, la taxe n'est pas supprimée, elle est reportée. Et c'est vrai, donc elle est supprimée pour toute l'année 2019. Mais qui sait ce qu'il se passera en 2020 ? Donc finalement, cette suppression, si c'est un recul, c'est aussi un recul tactique de la part du gouvernement. Comme le suggère un commentaire envoyé par quelqu'un qui regarde actuellement le Facebook. Donc on vous invite à partager ce live toujours. Ça va, monsieur ? Qu'est-ce qui se passe ? On s'est fait gazer ça, ça rasse là. Vous êtes... On était dans la rue là-bas et on s'est fait gazer. Vous voulez un peu d'eau ? Ah ouais. Ah là, c'est chaud. Je vous donne le... Alors frottez pas les yeux. D'accord ? Vous faites juste couler l'eau. Enfin un petit peu, faites couler l'eau, frottez pas les yeux. Merci. Ah, j'ai même pas envie de toucher mes yeux là. Vous mettez un petit peu d'eau sur les yeux pour faire... Non, 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 vous mettez un tout petit peu d'eau. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qui... Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, on a essayé... On était bloqués là-bas. Du coup, on a essayé de forcer le passage. Ils ont résisté et ils nous ont gazé. Et là, du coup, on a dû battre en retraite. Là, du coup, on est ici. On va en retraite. On voit ce qui se passe. Ils continuent à nous gazer. Et on va voir. Parce qu'on a essayé de passer, mais ils veulent pas. Ils nous bloquent des deux côtés. Ils nous bloquent là, là, là. Et du coup, là, on va voir ce qui se passe. Vous êtes venu d'où ? Ouais, de Bordeaux. De Bordeaux ? Ouais. C'est la première fois que vous montez à Paris sur les... Ouais, c'est la première fois, ouais. On va monter expé pour voir ce qui se passait aujourd'hui. Mais là, ça va être chaud, ouais. Alors, pendant qu'il y a les premières grenades lacrymogènes qui explosent, on a un hélicoptère également qui survole la place de l'étoile. Et puis, pareil, tout entier. Et du coup... Voilà, alors, contre le gaz lacrymogène dans les yeux, un petit peu d'eau. Et puis, sans frotter, bien sûr, pour pas faire rentrer les gaz dans la peau. C'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Ils nous ont fouillis, ils ont enlevé les masques à gaz et tout, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est plus chier. On est là, on est vraiment à la merci d'eux. Et vous êtes monté quand même, malgré le recul du gouvernement sur la question de la taxe ? Ouais, oui. On savait qu'il fallait qu'on agisse. C'est qu'aujourd'hui, ça va être sûrement une grosse journée pour ça. Du coup, on est monté pour voir comment ça allait se passer. Mais apparemment, ça va faire quelque chose, je pense. Aujourd'hui, ça va bouger, ouais. Et du coup, par rapport aux revendications, vous, vous êtes... Alors, on nous dit dans les commentaires qu'il n'y a pas que Paris. Et c'est vrai, ça a été, en tout cas la semaine dernière, une mobilisation dans énormément de villes. On se souvient de la préfecture du Puy-en-Velay qui a été partiellement brûlée. Et dans bien d'autres villes où il y a eu de nombreuses barricades. Et même dans des villes de taille, de plus petite taille. Et aussi, sur les ronds-points, les routes dispositifs à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Ces ronds-points qui étaient toujours occupés par, la semaine dernière, des dizaines, des centaines de Gilets jaunes. Donc, qui, en auto-organisation, décidaient soit de bloquer, soit de filtrer, parfois les voitures, parfois les camions. A ce titre, il faut se souvenir que dans cette semaine, il y a également un préavis de grève qui a été posé par la CGT et FO des transports routiers, qui a finalement été levé, ce préavis qui a été levé à la suite de discussions avec le patronat. Ce qui a beaucoup irrité des Gilets jaunes qui ont eu l'impression que leur mouvement avait été utilisé par ces syndicats, au lieu de rejoindre de manière définitive le mouvement et donc de faire corps avec le mouvement des Gilets jaunes. de faire corps avec le mouvement du mouvement des Gilets jaunes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc on est toujours en direct sur Révolution Permanente, direct Facebook, sur l'avenue des Champs-Elysées, avec des déplacements de compagnies de CRS qui s'alignent avec leur matraque, leur bouclier, leur casque. Après avoir déployé les véhicules en travers de l'avenue des Champs-Elysées et devant l'Arc de Triomphe et puis également en contrebas qui coupe l'accès de la place de la Concorde donc qui se trouve dans l'alignement des Champs-Elysées juste en contrebas. On a assisté il y a quelques minutes au premier lancé de grenades lacrymogènes. Et une demi-heure, une heure avant, c'était voilà l'avenue qui était coupée encore plus avec des fouilles, des contrôles de sacs. A Paris, c'est déjà 300 interpellations qui ont eu lieu, 160 interpellations prévéventives qui ont été exécutées cette nuit par les forces de l'ordre. À Saint-Lazare, un rassemblement a déjà commencé qui serait à priori déjà encerclé par les CRS. À Bastille, des chars ont été déployés. De même qu'ici, on ne les voit pas, mais ils sont un tout petit peu plus loin. Il y a également des chars qui sont donc juste à côté de l'Arc de Triomphe. Et donc, c'est aujourd'hui la stratégie de la tension qui est utilisée par le gouvernement avec 89 000 forces de l'ordre qui sont déployées sur tout le territoire, dont 8 000 à Paris. Une stratégie qui pourrait viser à faire en sorte qu'une partie de l'opinion publique rebascule du gouvernement pour demander l'ordre, pour demander que cesse ce mouvement populaire. C'est un pari risqué pour un gouvernement qui est extrêmement affaibli, qui a une grande majorité de la population contre lui, qui nomme son président Macron le président des riches, qui demande sa démission dans tous les cortèges sur les gilets jaunes, qui résume parfois, qui sont résumés avec ces mots, voilà, on en a gros, et qui présente un pari très très risqué pour le gouvernement. Alors même que les revendications des gilets jaunes donnent une certaine unité sociale, avec la demande de la rehausse du SMIC, avec la revalorisation des retraites, avec le retour de l'ISF, l'ISF qui a coûté des milliards au gouvernement et qu'Emmanuel Macron a refusé de remettre en cause cette semaine, comme s'il s'agissait ici d'un symbole auquel, lui, le président des riches, ne serait pas prêt à toucher, et qu'il défendrait bec et ongle contre la population toute entière s'il le fallait. Et vous voyez... ... Alors vous entendez des explosions déjà au milieu du rassemblement des gilets jaunes, donc sur l'avenue des Champs-Elysées, des grenades lacrymogènes qui commencent à voler à travers le ciel de Paris. Et donc on va bientôt repasser le live, rebasculer le live à Saint-Lazare, où des cheminots de l'Intergare, des étudiants, le comité Adama, les postiers du 92 sont rassemblés pour aller manifester aux côtés des gilets jaunes actuellement ici sur les Champs-Elysées. ... 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 On nous propose d'interroger un flic déguisé en gilet jaune. C'est un pari un petit peu risqué. Alors il y a des gilets jaunes qui font un peu en arrière. Bonjour, est-ce que vous êtes des flics déguisés en gilet jaune ? Non ? Oui. Oui ? Oui. D'accord, je peux vous interviewer ? Oui, tout à fait. C'est vrai ? Bon, vous êtes sur Révolution Permanente. D'accord. Je suis déguisé en gilet jaune. Vous êtes en gilet jaune ? Oui. Et alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pour casser du gilet jaune. Je veux casser du gilet jaune, je veux les piétiner. Oui, tous les têtes de cul. Oh là là là. Vous allez casser du gilet. Ah oui. Police nationale. Police nationale. Police professionnelle. Police, police. C'est civil. Donc voilà, vous voyez que les gilets jaunes ici, malgré les grenades lacrymogènes, ils manquent pas d'humour. On a une brigade de gilets jaunes, de flics déguisés en gilet jaune, qui n'hésitent pas à plaisanter justement sur les manœuvres de la police, qui vont eux-mêmes porter des gilets pour essayer de mieux interpeller les manifestants. Donc c'est ce qu'on a pu voir sur de nombreuses images cette semaine, des images qui ont été tournées le 1er décembre, samedi, et qui ont beaucoup fait parler d'elle justement par rapport à la position de la police et concernant le niveau de répression qui était appliqué à ce mouvement des gilets jaunes. Sur les commentaires, on a également des discussions par rapport au fameux pacte de Marrakech qui pointe le bout de son nez et qui pourrait être un bon moyen de diviser le mouvement des gilets jaunes justement en essayant de renvoyer une partie des solutions, non pas par rapport à une augmentation du pouvoir d'achat, une augmentation du SMIC, une revalorisation des retraites, etc., mais en brandissant le danger d'une immigration qui viendrait envahir le pays, qui serait la cause en fait des difficultés avec lesquelles la plupart des gens doivent vivre aujourd'hui. Donc voilà, sur Révolution Permanente, bien sûr, la position, c'est de dénoncer la position du gouvernement qui ne souhaite pas au contraire et qui est butée par rapport à toutes ces revendications sociales. Voilà, et de... Pas rapport à des missions ! Pas rapport à des missions ! Oui, 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 oui. Alors on est actuellement en direct des Champs-Elysées avec derrière nous l'Arc de Triomphe et donc on va on va terminer ce live maintenant et on va vous retrouver très bientôt sur sur le Facebook de Révolution Permanente à Saint-Lazare même où les cheminots de l'Intergare, le comité Adama, les étudiants de Tolbiac de Sancier se retrouvent à tous ceux qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, l'acte 4 et qui sont prêts pour l'acte 5 donc merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt